Le mariage est une institution de Dieu. Dieu a voulu que l'homme et la femme soient mariés. Un couple heureux après plusieurs années de vie commune, Christian et Priska se sont dit oui devant Dieu et devant les hommes à la paroisse épaisse d'Yongolo. Je te remets cet amour. C'est une visive de notre amour et de notre fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint Christophe. Amen. Un mariage écuménique, Christian de l'église épaissé, Priska de l'église catholique romaine. Christian, master de tous les temps, choriste bourré de talent, qui n'a que fait ce que Dieu attend d'un d'un fils, se marier. Se marier avec Priska, étoile filante de l'église catholique, qui n'a pas pu résister au renforcement de l'écuménisme entre ces deux obédiences. C'est un mariage mixte entre une fille qui est de l'église catholique romaine et le garçon qui est de l'église post-vitérinaire camerounaise. Son père, un ancien choriste, c'est pour cela que vous avez vu la chorale bourlou. Ce qu'on peut retenir, c'est que le mariage est une institution de Dieu. Dieu a voulu que l'homme et la femme soient mariés. Dieu n'a pas dit, ce n'est pas écrit quelque part, que l'homme et l'homme devraient se marier. L'homme masculin et la femme et la femme, le sexe féminin, devraient se marier. Sinon, pourquoi est-ce que les homosexuels viennent chercher des enfants ? Ils devraient les faire, si l'homosexualité était vraiment de la volonté de Dieu. Il y a un sexe mâle, il y a un sexe femelle, c'est les deux qui se conjuguent pour former un couple. Donc, Dieu a voulu que l'homme puisse s'épanouir dans la vie de couple. C'est pour cela que toute cette célébration tourne autour de la parole de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour les marier ? Et le mariage doit être préservé, c'est-à-dire le mariage doit être sacré. On ne se marie pas comme si on allait en voyage, il y avait un carrefour, que si je me trompe à gauche, j'irai à droite. On prend un engagement et surtout le mariage se vit dans la prière et dans le respect de l'autre, le respect du conjoint. Un mariage qui a fait la fierté de la communauté chrétienne. Ils étaient donc là, membres de deux familles du couple, amis et collègues de service, pour venir voir d'autres pour tenter aussi leur chance. Un choriste qui fait la différence après plusieurs années de vie d'ensemble. Alors, dans un premier temps, je commence par rendre grâce à Dieu, qui de bout en bout, depuis que nous avons débuté cette cérémonie de mariage, le 26. Donc, on a ressenti sa présence au travers des multiples épreuves que nous avons pu franchir. Et maintenant, c'est la consécration de tout. C'est pour ça que nous avons tenu à magnifier notre amour par devant lui, pour que lui-même puisse nous accompagner tout au long de notre vie. Donc, c'est un sentiment de fierté, beaucoup de gratitude et aussi de responsabilité, au vu des engagements que nous avons pris le long de notre vie. Et même sur notre progéniture, dont on devra suivre et canaliser dans le sens qui a été celui que nos parents nous ont montré, à savoir la vie chrétienne en Jésus-Christ. Merci. Merci.